Bonjour à tous, bonjour tout, on se retrouve aujourd'hui pour les news de... de... ben... depuis le... ben depuis la dernière vidéo news en fait parce que je sais absolument pas depuis quand je ne vous ai pas fait de vidéo news donc... voilà. Alors on va commencer tout de suite parce que l'année a commencé très très fort puisque j'ai enfin reçu les derniers sets qui me manquaient. Donc le set de crosse que je vais vous présenter en premier parce qu'évidemment c'est celui-là où j'ai eu le plus de difficultés et à l'obtenir. Donc c'est le set de crosse, Schlesch, qui est resté en vente à peine une année, je trouve ça tellement dommage parce qu'on peut limite dire que c'est des éditions limitées ou vraiment des raretés parce qu'ils sont vraiment extrêmement rares et difficiles à trouver surtout le set de rodeo et le set de crosse. Donc euh... Alors c'est une... une personne qui me suit sur Facebook qui me... qui m'a passé le lien en fait d'un... d'une annonce sur le bon coin. Alors le bon coin je n'y vais jamais parce qu'à chaque fois que j'envoie un message je n'en reçois strictement jamais jamais de réponses et là j'ai eu une chance absolument phénoménale parce que du coup je l'ai euh... il m'a contacté et j'ai réussi à le renvoyer donc euh... j'ai eu une petite mésaventure avec ce petit loulou parce que j'ai cru que je n'allais jamais le recevoir parce que je m'explique. Euh... j'ai... d'habitude j'envoie toujours l'argent euh... par la poste donc que ce soit en liquide ou autre parce que bon ben c'est... il faut voilà on cache les sous et puis voilà ça marche je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir fait. Sauf que cette fois-ci bon ben voilà la chance a tourné et euh... les sous ont été perdus donc du coup je l'ai payé deux fois plus cher et euh... mais bon à la base ils étaient carrément pas chers du tout c'était carrément une bonne affaire donc bon on va dire que là je l'ai payé le prix normal et euh... voilà donc je l'ai trouvé franchement magnifique je le trouve magnifique et il est vraiment en super bon état et euh... voilà j'ai trop rien à dire bon il y a quelques petites marques là c'est des usures normales je dirais et voilà donc c'est une petite jument et euh... voilà elle est en super bon état sauf là où c'est un peu tordu mais bon ça passe encore des usures normales au bout de la queue des crins et... et voilà donc je pense que je vais vraiment m'éclater à faire des enceintes là dessus avec elle bon par contre c'est vrai que c'est pas... elle tient pas super bien alors je sais pas si j'ai tellement trouvé l'équilibre parfait aussi elle est pas un peu tordue aussi parce que c'est une jument et voilà donc euh... je pense que je vais vraiment beaucoup m'éclater avec euh... ce modèle là j'avais jamais remarqué mais en fait la cavalière elle a une montre c'est vraiment hyper détaillé et ces sets je les trouve franchement à tomber par terre et j'espère j'espère je prie de toutes mes forces pour qu'ils puissent en refaire et ensuite j'ai donc reçu enfin lui je l'ai reçu en premier je l'ai reçu avant le set de crosse donc c'est le set de rodéo que voilà donc que j'avais reçu avant et euh... donc avec ces deux là j'ai donc complété les sets donc j'ai le set de CSO, de course, de western, de dressage, de rodéo et de crosse maintenant et voilà donc il y a actuel donc il y a 6 sets qui sont très difficiles à trouver et voilà donc ils sont vraiment extrêmement rares et donc celui là j'ai trouvé sur facebook donc c'était une euh... sur un groupe facebook en fait quelqu'un qui vendait sa collection et je lui ai acheté parce que franchement je le trouvais magnifique et euh... bon bah forcément quand on en trouve un qui est pas... qui est en dessous de 50 euros et enfin ça on cherche pas forcément à réfléchir hein... et voilà donc euh... encore une fois un moule vraiment hyper bien travaillé hyper bien détaillé enfin bref tout ce qu'on a plu depuis certaines années et voilà le socle est franchement magnifique il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de recherches dans le mouvement là des... de la ruade je le trouve franchement ça mais canon et voilà donc il y a quelques petites marques d'usure aussi mais voilà rien de bien choquant voilà sur les photos ça se verra absolument pas ce sera tout à fait normal et euh... voilà donc euh... complet, les deux complets et ça aussi c'est très rare d'en trouver deux complets donc euh... et bien voilà j'ai reçu enfin j'ai reçu, j'ai acheté une fois-ci en magasin donc ce cheval là c'est... vous connaissez tous ma passion et mon amour pour les sets des chevaliers surtout avec ces chevaux là mais je pense que si j'en trouverais en brocante du style en mauvais état ou quoi je retirais carrément tout le socle quitte à customiser également le cavalier pour que ça puisse faire un couple parce que franchement ce cheval mais il est tombé par terre quoi ne me dites pas mais moi il sort des chevaux comme ça mais je lâche ça y est ça redevient mon amour de ma vie là mais magnifique quoi il y a vraiment de très très jolis détails surtout au niveau de la peinture c'est vraiment très travaillé et... et je l'adore je l'adore euh... ensuite j'ai donc... acheté également ce second set là alors euh... c'est le... une édition limitée apparemment ou une édition spéciale mais... en fait... en soit la figure... elle est exactement pareille sur les deux sauf que en fait... le... l'emballage de celui là était différent de l'autre donc bon bah j'ai pris l'emballage exclusif on verra bien si jamais vraiment... on sait jamais si ça se trouve c'est du véritable or qu'il y a dessus je ne sais pas hein... en même temps je l'ai pas pris au prix fort donc bon voilà donc c'est un... c'est Eldrador donc... et... il est un peu basculant donc c'est trop cool ça parce que... parce que... maintenant... ils font les selles aimantées donc du coup les cavaliers on est sûr qu'ils tombent pas et j'ai plus de batterie je vais devoir même manier les fesses donc euh... il est vraiment très très joli et euh... ce que je regrette un peu c'est qu'on puisse pas lui faire tenir la reine et sinon il est magnifique et franchement je suis pas du tout déçue de mon achat donc ensuite on va passer au Bayala alors euh... j'ai donc acheté en magasin ce poulain là donc euh... il s'agit... je ne sais plus duquel je vais vous dire ça de suite du poulain à plume de Sura donc il est vraiment... vraiment chouette j'aime bien sa... sa robe c'est un peu dommage que les sabots soient exactement de la même couleur mais il y a vraiment beaucoup de détails j'adore la pied de couronne qu'il a sur la tête c'est trop mignon enfin il ou elle je ne sais pas la queue est faite toute en plume et il y a même des détails sur la croupe en fait donc les plumes descendent du dos jusque sur la croupe pour être dans la queue je trouve ça vraiment très joli et euh... donc les fanons des postérieurs sont en plume également et euh... il est vraiment magnifique donc vraiment très coloré comme vous pouvez le voir hein il y a du rose, du bleu, du vert, du blanc c'est un peu en arc-en-ciel mais euh... un petit défaut de peinture là d'ailleurs et euh... je le trouve vraiment très très joli il est vraiment sympa et voilà donc euh... il m'a coût... il est pas très cher en plus vu qu'il est vendu à l'unité vous savez comme un peu les... les petites nouveautés donc euh... il y a des paies dans la queue c'est trop chou et euh... je crois qu'il était dans les 5 euros un truc comme ça même moins que ça vous savez c'est les petites figurines qu'on achète maintenant à l'unité et là mais... ils sont vraiment très jolies ensuite en revenant au cours j'avais un... mon père en fait m'avait commandé des figurines sur internet et euh... c'est vrai que je lui avais dit celles que j'avais ou celles que j'avais pas mais je sais pas ça m'était sorti de la tête je pensais pas qu'il l'avait commandé en fait et je revenais de cours et paf qu'est-ce que je vois sur mon lit et ba de ba yala et j'étais trop trop fan j'ai les meilleurs parents du monde et je sais et je dis pas ça seulement parce que j'ai envie d'avoir un peu d'argent de poche mais voilà je les trouve... ils sont franchement magnifiques en plus celui-là c'est le dernier qui me manquait bon je l'avais dit ceux que j'avais pas également mais bon voilà donc ça c'est le pégase avec les étoiles sur la croupe en fait donc j'avais le premier l'original mon premier dites-vous je l'ai eu j'étais en sixième ou en cinquième je sais pas moi je me rappelle que ma mère me l'avait acheté et là en ouvrant le coffre de la voiture je vois un pégase j'étais trop fan et là bah voilà mon second j'allais à 20 ans enfin pour le schlèche n'est-ce pas donc je trouve vraiment joli aussi c'est très original d'avoir décidé de faire de la peinture de peindre le corps du cheval sinon après le reste je le trouve plus pailleté et plus bleuté en fait parce que l'autre il était plus dans les tons de gris alors que là franchement bah voilà il est toujours aussi beau je le trouve toujours aussi canon et voili voilou il est toujours aussi magnifique je l'adore et ensuite j'ai reçu donc des sets en ensemble en fait et je crois que c'est je pense pas que ce sont des éditions limitées je vais regarder dans le catalogue mais quoi que ils y sont pas hein alors soit ils sortiront après juillet parce que c'est des nouveautés de septembre peut-être parce que j'ai le calendrier mais que de janvier à juin en fait c'est des nouveautés qu'ils font chez Schlesch donc je ne sais pas si c'est une édition limitée ou si ça viendra en septembre affaire à suivre donc ici c'est une licorne avec des motifs de cerises sur les hanches en fait et toujours avec plein de paillettes dans les tons de cerises donc avec les crins violets dans les tons un peu aubergine je la trouve magnifique elle est absolument tombée par terre c'est vraiment super de faire des chevaux colorés comme ça c'est vraiment magnifique ça donne vraiment un effet un effet vraiment mais magique quoi et bon c'est des bayalas c'est normal mais je le trouve vraiment chouette en plus ça brille de partout il y a vraiment des tailles pour illuminer les crins c'est magnifique j'adore ça je crois que je vais vraiment aussi j'ai pas orienté ma collection vers les bayalas mais je pense que oui les chevaux bayalas il va tout ce moment les falloir et ensuite avec ce set là alors j'ai un peu tout mélangé donc je ne sais plus quel set quel accessoire est avec qui mais il y avait aussi ceci donc c'est une petite malle en fait une petite boîte elle est un peu grande par rapport à la figurine comme vous pouvez le voir et en fait on peut y ranger plein d'accessoires donc il y a des genres de bandes il y a des accessoires pour accrocher aux je pense ah si pour accrocher directement aux membres de la figurine ou alors aux poignets d'une aux poignets donc là je ne sais pas si vous allez le voir aussi mais il y a des il y a des des fleurs il y a vraiment de très jolies choses et moi pour l'instant je ne les ai toujours pas commises sur la figurine parce que en fait comment vous dire il y a des paillettes et tout et je n'ai pas du tout envie de les abîmer parce que les figurines elles sont tellement magnifiques donc ça serait un peu bête de d'essayer justement ces accessoires sur elles alors que justement elles risqueraient de s'abîmer donc je pense que je ne les mettrais pas sur ce genre de figurines je ferais peut-être un custom ou des chevaux spéciales ensuite ma préférée de tous donc c'est cette jument que je trouve à tomber par terre mais vraiment elle est canon et vraiment elle est magnifique quoi franchement on dirait vraiment qu'elle descend du ciel avec le bleu et les crins dorés franchement elle est vraiment magnifique elle est blanche elle est fou elle est canon quoi avec toujours des crins dans les paillettes des paillettes dans les crins sur le bord des ailes c'est vraiment magique elle a vraiment quelque chose d'exceptionnel c'est du moins je l'adore elle est trop belle au coucher de soleil celle-là mais elle va rendre du tonnerre de Dieu et elle est trop trop belle il y a beaucoup de nuances de détails c'est hallucinant ah je viens juste de voir qu'il y a un petit défaut de fabrication ah peut-être qu'il bouge les ailes non c'était une mauvaise idée mais voilà donc on voit bien la démarcation là que ça a été mise là je viens juste de voir ça vous voyez je vois des choses avec vous des fois donc sur l'autre c'est vraiment plus on le voit pas autant que là mais enfin voilà c'est un tout petit défaut un tout petit détail puis comme ça au moins si jamais vous n'aimez pas les Pegasus vous pourrez toujours retirer les ailes et me donner les ailes parce que moi j'aime avoir des ailes pour mes customs et voilà donc je la trouve vraiment magnifique elle a vraiment un air waouh quoi franchement elle est trop trop belle quoi et c'est une jument et si vous reconnaissez c'est le moule de l'étalon l'étalon de l'étalon je vais te retrouver le nom Hanovre ancien étalon Hanovre avec pour tout l'amour que je lui porte vous le savez très bien donc elle a deux étoiles sur l'épaule et elle est canon quoi elle est juste magnifique ensuite donc avec ce set là il y avait un petit un torchon n'importe quoi un chaudron avec donc des une cuillère comme ceci donc je pense que là vous voyez des cavaliers enfin il y a des elfes qui vont pouvoir tenir la la louche il y a aussi des petits fagots de plantes des champignons magiques aussi et voilà donc je pense que voilà ce sera juste pour mélanger un truc comme ça il y a également donc une petite carafe donc voilà comme ceci et il y a également un collier qui se met donc à l'encolure des chevaux en deux dans ce style là donc bon là c'est un peu moins fragile donc je pense que je peux plus me le permettre de l'essayer dessus voilà c'est censé faire ça je trouve que c'est vraiment pas mal du tout ça donne un style mais sur ça je le mettrais peut-être pas sur cette jument là cet accessoire là si jamais j'ai envie de mettre cet accessoire n'est ce pas je pense plutôt que je vais le mettre sur le Pegas oula debout voilà comme ceci je sais pas je trouve que ça donne un style un peu mieux quoi bon c'est toujours un peu bizarre d'avoir ce genre d'accessoire sur les chevaux mais je trouve vraiment que ça donne un meilleur style que sur la jument voilà voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter il y a pas de custom encore dans ce news parce que parce que j'ai pas besoin d'en faire j'ai pas forcément aussi j'en ai commandé un mais bon le temps qu'il se qu'il se fasse et tout il y a un peu de il faut quand même que je sois un peu patiente et voilà donc voilà alors si je n'ai pas présenté l'échelage 2016 dans les news c'est parce que j'avais commencé déjà à les présenter dans le dans les news de décembre et que j'ai fait la vidéo sur l'échelage 2016 donc je pense que bon c'est plus qu'évident que je les ai reçus que je les ai eu pardon et voilà donc une petite parenthèse aussi m'a fait remarquer que j'avais oublié les talons frisons et la Jumin Andalouse dans les news de 2016 mais en fait moi je les avais déjà commandé à part parce que j'étais persuadée que c'était des éditions limitées et qu'on ne les aurait jamais donc quand je les ai trouvées sur internet à des prix un prix plutôt pas mal je les avais commandé et en fait en fait c'est pas des éditions limitées donc on les a directement en magasin c'est pour ça que je ne les ai pas présentées dans l'échelage 2016 parce que pour moi je les ai eu en 2015 et et pour moi c'est des 2015 en fait c'était je pense que on ne peut pas vraiment savoir de quelle année ils sont à mon avis je pense qu'ils ont essayé de de faire des éditions pour comment dire de sortir des chevaux en avance pour dire que soi-disant que c'était des exclusifs alors que pas du tout et voilà comment se faire avoir en beauté n'est-ce pas donc et bien c'est tout ce que j'avais à présenter je crois donc je ne sais pas si je vais devoir la monter ou pas mais auquel cas je le reprécise ici donc il y a eu quelques petits changements au niveau de de la page non pas tellement de la page facebook mais de mes comptes équidéaux parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais fait deux comptes différents au lieu de faire un compte sur le même compte en fait vous me comprendrez si jamais vous y jouez donc si jamais ça vous intéresse je pourrais toujours vous faire une vidéo spéciale équidéaux là où je vous présenterai mes comptes si jamais ça vous intéresse j'ai bientôt fini mes examens je vois peu à peu le bout de mes études mais bon voilà c'est la priorité aux études n'est-ce pas et puis les vidéos bon voilà c'est pas ça ensuite et c'est tout je crois en du coup en regardant en ayant terminé les sets donc de cross de de CSO de course de rodeo de western dressage et voilà donc en terminant ces sets là en fait je me suis justement demandé là combien de chelets j'ai me resté à acquérir donc vous savez c'est ma collection mon but c'est quand même de tous mon but c'est de tous les avoir enfin voilà tous les chevaux uniquement et euh j'ai compté donc tous enfin tous les chevaux qui me manquent mais j'ai pas compté les éditions limitées parce que sinon j'en aurais plus peut-être pas une trentaine mais au moins une vingtaine qui me manquerait mais pour les chevaux qui sont sortis en magasin donc la gamme qui est sortie en magasin il me manque plus que 4 rares pour terminer la collection c'est vraiment pas beaucoup mais vraiment pas du tout beaucoup et je suis super contente parce que bon ben je vois que ma collection je commence à peu à peu avoir la fin et euh et voilà donc ça me fait vraiment plaisir de voir que il m'en manque vraiment plus beaucoup et voilà et en plus ça arrive vraiment dans une période de ma vie où je vais commencer à avoir mes sous en moi et donc pouvoir les assumer encore plus et voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao